Bienvenue sur cette nouvelle vidéo tuto où je vais vous expliquer comment installer Trunas sur une machine virtuelle donc un VPS directement sur votre ordinateur grâce au logiciel VirtualBox. Tout d'abord il faut donc télécharger le système d'exploitation Trunas. Donc pour télécharger Trunas, très simple, il suffit d'aller donc sur le site de Trunas. Avant de pouvoir télécharger le système d'exploitation en format ISO, il va vous demander de vous identifier et pour cela vous avez quatre possibilités. Vous pouvez continuer directement avec votre compte Google, votre compte Gtub ou alors votre compte Facebook ou alors directement en mettant votre email. Au moment où vous mettez votre email, vous faites continuer via l'email ou continue which email, vous accédez directement à la page de téléchargement Trunas et open source donc gratuit. Pour pouvoir faire tourner Trunas, il va vous falloir une machine virtuelle qui tourne en 64 bits avec un minimum de 8Go de RAM. Vous enregistrez donc votre fichier dans un répertoire que vous avez nommé Trunas Core auparavant. Moi je l'ai déjà téléchargé mais c'était juste pour vous montrer comment faire. Vous lancez le logiciel VirtualBox. S'il n'est pas déjà installé sur votre ordinateur, je vous invite à regarder une autre vidéo qui montre comment installer VirtualBox. On imagine donc que vous avez donc lancé VirtualBox. Je vous invite donc à cliquer sur le petit onglet Nouvelles pour créer une nouvelle machine. En Nom vous allez mettre Trunas Core mais vous pouvez mettre tout autre chose si vous le désirez. En Type vous allez mettre Other et en Version vous allez mettre Other 64 bits. Et vous faites suivant. Type de la mémoire. Rappelez-vous Trunas Core a besoin de 8Go de RAM pour fonctionner. Donc en fonction du nombre de mémoire que vous avez sur votre ordinateur, c'est à vous d'allouer au minimum 8Go de RAM ou plus si vous avez plus de mémoire dans votre ordinateur. Là pour la démonstration j'ai alloué 16Go de RAM. Puis après il faut donc créer le disque dur là où sera donc installé Trunas Core. Donc là vous laissez tout par défaut. Créer un disque dur virtuel maintenant. Oui. Vous faites Créer. Vous laissez en VDI VirtualBox Dix Image. Vous faites suivant. Dynamiquement Alloué ou Type Fix. Donc là vous faites Dynamiquement Alloué et vous faites suivant. Et là maintenant vous allez pouvoir déterminer l'espace disque virtuel. Donc là vous installez directement votre disque dur et vous mettez le nombre de giga que vous désirez. Là pour la démo j'ai donc mis 10Go. Créer un disque dur virtuel maintenant. Oui. Et donc vous faites Créer. Configuration. Système. Processeur. Et en fonction du nombre de threads que vous avez, vous pouvez allouer un certain nombre de threads au VPS. Moi sur ma machine, j'ai 12 CPU. Je vais pouvoir attribuer 6 CPU à la machine virtuelle. En affichage mémoire, là en fonction de votre carte graphique, comme vous pouvez le voir, j'ai mis 64 mégas. Le stockage. Le disque dur qui a été créé, qui s'appelle trunascore-12.vdi. Ce sera donc le premier disque dur de base pour VirtualBox, pour qu'il puisse fonctionner. Et ce sera là où sera donc installé trunascore. Puis par la suite, vous allez dans, alors mètre secondaire i2, vous laissez tel quel. Choose a creative. Vous donnez le nomier. Choisir ou créer le disque. Ajouter. Vous ajoutez trunascore.iso, le fichier que vous venez de télécharger sur le site de Trunas. Comme vous pouvez le voir, il est donc ajouté en disque, comme si vous aviez un lecteur CD, DVD sur votre machine virtuelle. On va pouvoir booter sur l'iso pour pouvoir l'installer sur le disque dur de trunascore.vdi. Là, vous faites OK et vous faites démarrer. La machine démarre. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez choisir de démarrer soit sur l'oji ou sur le disque iso. Donc, vous choisissez trunascore-12.0 ou plus en fonction de la version que vous avez téléchargée. Voilà, qui sera donc un .iso. Vous cliquez dessus et vous faites démarrer. A partir de là, ça va directement installer Trunas sur le disque virtuel. Ça installe automatiquement. Là, ça vous demande si vous voulez installer ou upgrade, donc mettre à jour Nascore, avoir le shell, rebooter le système, shutdown, donc éteindre votre système. Vous faites donc le numéro 1, vous installez. Il va vous demander où vous désirez installer Trunascore. Quand vous n'avez qu'un seul disque virtuel dans VirtualBox, il faudra juste appuyer sur la barre espace pour sélectionner ADA0 VBOX hard disk 10,8 gigabits. Puis, sur OK. Ça vous informe que la partition sera formatée pour pouvoir installer Trunascore. Ça vous demande de mettre un password. Là, dans l'exemple, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 et de confirmer le password. Vous remettez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et vous cliquez sur OK. Booter via UEFI ou via votre BIOS. Vous laissez les paramètres par défaut, donc on boote via le BIOS. Une fois l'installation terminée, vous avez donc un message pour vous informer que l'installation vient déroulée. A partir de là, vous pouvez installer, upgrader le Shell, Reboot System ou Shell Done. Choisir l'option numéro 4 pour éteindre votre système et pouvoir enlever le disque ISO pour démarrer cette fois-ci sur le disque dur là où vous avez franchement installé Trunascore. Donc là, vous cliquez sur Stockage, donc Configuration, Stockage. Vous cliquez sur le petit disque qui représente un CD et retirez le disque du lecteur virtuel. Maintenant, c'est noté vide. Vous cliquez sur OK et vous démarrez. Ça bout directement sur le disque virtuel et ça démarre donc le système d'exploitation Trunascore. Comme vous pouvez le voir au départ, ça affiche une adresse IP par défaut. Choisir l'option numéro 11, éteindre le VPS pour repartir dans les configurations et configurer le réseau de votre machine virtuelle. Donc, on clique sur Configuration, puis Réseau et là, vous choisissez Accès par pont. Vous cliquez sur OK et vous redémarrez. Comme c'est une machine virtuelle, il va se connecter directement sur votre carte réseau et prendre l'adresse IP en adéquation par rapport à votre réseau. La machine, une fois démarrée, nous pouvons donc apercevoir une nouvelle adresse IP. Cette fois-ci, elle correspond à 192.168.1.105 qui correspond à mon adressage réseau. Maintenant, vous pouvez ouvrir une nouvelle page Internet sur votre ordinateur. Vous tapez l'adresse IP qui correspond à l'adresse IP que nous voyons juste en dessous sur 92.168.1.105. Et là, nous arrivons directement sur le système Trunascore. Et ceci est pour but simplement de tester le système Trunascore. Voilà, cette première partie est maintenant terminée. Je vous dis à bientôt pour la suite, pour la partie Configuration, Installation des utilisateurs, des groupes et de différentes possibilités d'installer notamment des plugins comme Plex, Media Player, NetCloud. Je vous dis à bientôt les amis sur TUE. Ciao !